salut tout le monde c'était Lord j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un peu spéciale parce que déjà le gameplay est très beau parce que j'ai fait 25 je crois pour être sûr et certain alors aujourd'hui on va parler d'un truc un truc qui est une chose qui fait pas mal débat sur call of duty est ce que les armes élites sont patchées alors qu'est ce que je veux dire par là alors tout le monde sait que bien sûr les armes élites tout le monde connaît par exemple la balle verset inferno obsidion et je crois qu'il y en a une qui va se faire connaître c'est la acm speak easy je pense je suis pas sûr qu'elle est elle est donc ne me ragez pas dessus moi que j'aimerais savoir votre avis dessus est ce que vous pensez que c'est patchy ou pas parce que quand on voit par exemple la balle verset obsidion eh ben putain c'est chiant parce que quand vous vous faites choper à 200 mètres avec deux balles seulement ça peut faire rager des gens alors bon la balle verset obsidion quand même bof voilà quoi quand on sait l'utiliser ça peut faire très très mal ou comme par exemple la balle verset inferno elle a une cadence de tir encore plus ou déjà déjà la balle verset tire déjà très vite alors qu'une inferno faut pas demander quoi franchement niveau coraco c'est presque impossible alors bon surtout qu'en plus en ce moment je sais pas si c'est un effet de mode ou je ne sais pas mais il ya un monde est incroyable et qui utilisent la cm1 mais j'ai remarqué qu'il ya beaucoup plus de monde encore qu'ils utilisent à ces mêmes magnitude alors pourquoi allez pas demander si pas ce qu'il fait quand on regarde par moi je pense qu'elle a deux portées en plus mais c'est une âme recrue c'est allez trouver ça normal trouver ça normal qu'une âme recrue et un avantage pareil surtout qu'en plus je pense que je l'avais sur gameplay je pense que je l'avais j'ai même pas utilisé mais je pense que je l'avais alors voilà alors aussi une chose je pensais faire une vidéo mais avec des armes fin de vidéo mais avec des armes pourris c'est par exemple le s12 oui oui il ya des gens qui jouent au s12 comme moi le pauvre taylor tout seul dans son coin qui joue au s12 qui essaie de le faire moteur en or mais le souci du s12 c'est comme comme vous vous en doutez vu que c'est un fusil à propre automatique on a l'impression de tirer débile à plomb et c'est vraiment franchement ça se ressort parce que en terme de dégâts le s12 ne fait mais presque quasi aucun dégâts je vous jure courte portée si si vous avez de la chance vous mettrez combien allez deux trois cartouches si vous avez vraiment de la chance alors en moyenne portée honnêtement faut même pas essayer parce que même le chargeur oui cartouche mais le plus souvent des cas ça suffit même pas tellement tellement le s12 à une portée faible limite à se demander si aurait pas de portée négatif tellement il est nul alors bon bien sûr beau et les accessoires bon automatiquement si vous voulez jouer avec et je serai peut-être un peu bizarre je vous conseille largement de mettre rayures avancées ça dès que vous l'avez mettez le direct parce que bon ça va vous donner un petit coup de pouce mais dans les moments difficiles ça peut toujours tout il est fois que je pourrais dire chargeur de grotte cap ouais mais par contre j'aimerais savoir un truc est ce le seul est ce que je suis le seul mec au monde à avoir des bugs de rechargement par exemple dans un gameplay ou s12 j'ai pas enregistré j'avais j'avais commencé à tirer j'avais arrêté de tuer le mec et il me restait et dans mon chargeur j'avais huit cartouches c'est un chargeur de grotte cap pour préciser et il m'a resté deux alors qu'est ce que je fais moi je recharge techniquement et ben qu'est ce qui se passe et ben maintenant et ben étrangement les huit cartouches il me reste dans mon chargeur actuel disparu résultat à la place d'avoir j'aurais pu avoir dix cartouches je me suis retrouvé avec deux cartouches et c'est pas la première fois ce que j'ai remarqué j'avais je crois que c'était la glabale vers cette chargeur grotte cap j'avais aussi le même bug j'ai appris sûr que lorsque vous changez de chargeur votre chargeur actuel est totalement perdu donc toutes les balles qui sont dans votre chargeur sont vous direct et ne reviennent pas je sais pas pourquoi donc fait je sais pas du tout si je suis le seul honnêtement j'espère que je suis pas le seul c'est franchement ce serait vraiment dégueulasse alors allez on parle encore des armes et les talons des armes et qu'est ce que vous pourriez dire je présume que tout le monde doit avoir au moins avoir une amélie parce qu'honnêtement le nombre d'amélie qu'on peut choper c'est incroyable je pense que je dois en avoir au total si je pense à tout le temps que j'ai joué je crois que j'ai dû avoir une bonne dizaine d'amélie on est juste gardé 7 je crois alors j'ai j'ai l'amélie comment elle s'appelle encore chimiqui je sais pas exactement celle là mais apparemment on aurait un accessoire direct ce serait rayure avancée rayure avancée sur un fusil mitrailleur je l'ai pas essayé mais à mon avis ça va faire très très mal mais bon là c'est les armes et l'état ou alors aussi je pensais aussi peut-être mettre une vidéo fait déjà il faut savoir déjà que pour les vidéos moi je fais beaucoup de fusil à pompe j'essaie de tous les avoir en diams j'ai déjà j'ai déjà le tag 19 le s12 il me reste juste que il me reste 4 double kill je pense et une bonne je crois 25 tir en glissade ce qui est déjà assez dur il faut déjà savoir que déjà comme vous le savez le s12 c'est déjà merdique alors si en plus il faut glisser c'est limite impossible quoi ou alors vous avez vraiment de très très beaux réflexes ou vous êtes un espagnol avec une très bonne queue alors après peut-être que je mettrais le bulldog par contre c'est que le bulldog a l'air d'être une arme assez assez intéressante le seul souci du bulldog c'est que je sais pas pourquoi c'est devenu un coup par coup mais vraiment le coup par coup comme par exemple une mk14 c'est je sais pas je pensais qu'ils allaient la laisser automatique mais là perso ah non franchement moi perso j'ai pas trop aimé comment elle marche bulldog parce que vous avez beau appuyer torse retoile ne tirera pas l'armée vous commencerez à tirer deux cartouches vous directement puis une troisième non il y aura il y aura tout petit temps de décalage mais encore encore ce petit temps de décalage ça peut vous coûter des kills quoi c'est fait je sais pas est ce que c'est l'arco ou est ce que c'est l'arme je ne sais pas franchement alors aussi les snipers oh mon dieu oh les snipers alors les snipers qu'est ce qu'on peut dire sur les snipers élites déjà je sais pas je sais pas par quoi s'il est si un sniper élite lynx mais alors si on a un j'espère que moi que celui-là a des gros dégâts parce que je fais pour ceux qui jouent souvent au snipe le lynx je sais pas c'est une crotte c'est c'est vraiment ça c'est fait le lynx ne vaut rien quoi c'est c'est incroyable parce que pour faire enfin pour ceux qui jouent avec vous êtes obligé de tirer en pleine tête pour pour tuer c'est ça le pire une hitmarker sans cesse ça tue même plus en une balle c'est ça que je comprends pas alors aussi le n à 40 sec alors là mon dieu je crois que je crois que ça doit être le pire le n à 40 sec parce que ce flash j'ai pas ce sens j'ai pas compris parce qu'il apparemment il y aurait c'est une balle avec des pas exploser ou je sais pas quoi il apparemment si vous tirez à courte portée à très courte portée la balle explose directe c'est un peu cucu ça non je sais pas techniquement en toute logique ça devrait être l'inverse ça devrait ça devrait de la balle qui explose dans l'eau portée en impact et pas en courte portée c'est pas logique parce que si tu tires en courte portée j'ai déjà eu le cas j'ai tiré au snipe en courte portée avec le n à 45 j'ai bien failli mourir j'étais rouge rouge incroyable c'est ça que je ne sais pas je ne comprends pas la logique de call of des fois ça je vous jure call of des fois je me demande si franchement ils sont vraiment malin parce que quand on voit les armes des fois alors l'atlas la tasse par contre c'est pas une mauvaise idée franchement la ta c'est pas et pas mauvais mais l'idée de pouvoir tirer seulement visor c'est bizarre je trouve ça vrai je trouve ça bizarre mais bon voilà que voulez vous c'est que là fait franchement un monde et que call of j'espère que pour le prochain il sera largement meilleur déjà ce que je demande c'est tout con mais des armes équilibrées franchement allez comment être tout le monde joue avec toutes les armes parce que ici c'est problème d'avance warfare tout le monde joue avec avec soit la balle 27 la k12 ou la cme et mais en ce moment beaucoup l'hb donc voilà tout va j'espère que ce petit gameplay vous a plu dommage dommage parce que franchement j'étais bien chaud pour faire une dna mais bon voilà n'a pas de chose n'a pas de chose donc voilà allez je vous souhaite une bonne journée allez à la prochaine ciao